Hey salut à tous c'est Viper, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck Et aujourd'hui je vais vous présenter évidemment un deck moine phoenix Sauf que cette fois-ci c'est un petit deck bridge palm Donc comme vous pouvez le voir vous avez le moine et le phoenix Et évidemment vous avez également le boucabélier et le bûcheron Qui sont des cartes vraiment mythiques des decks bridge palm Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ce petit deck aujourd'hui Qui a été popularisé par Wero qui est le meilleur joueur de bridge palm de tous les temps Donc on va le tester dans un peu de super défi Où je suis actuellement en 6-1 Donc j'ai fait une petite défaite assez bête Mais bon c'est pas grave on va essayer d'aller chercher les deux victoires quand même Donc c'est parti Et on part directement pour la première game Donc on a les squelettes en même part mais heureusement on a ni le moine Ni le bûcheron ni le calabilé qui sont un peu les win conditions de notre deck Donc la Derserre qui a l'air de rien faire pour le moment Donc on va partir en fuit à Barbard Ok la Derserre qui part en fuit à Barbard aussi Donc on va mettre le moine pour éviter de se prendre les dégâts ici Il va pas défendre en fuit Ok il va mettre un Cheval d'Or mais un peu trop tard du coup Le Barbard qui va quand même mettre son coup Et comme il joue fuit à Barbard Et Cheval d'Or c'est peut-être du triple muscataire Donc là pour le moment on va juste attendre que ça meure Ok bon la Kappa du moine qui n'a servi à rien du tout Donc on va partir en Phoenix ici Ok donc la Derserre qui va partir en Electro-Géant D'accord donc c'est un deck Electro-Géant Ok ok donc c'est vrai que les decks Electro-Géant sont assez populaires également Donc c'est potentiellement un deck Electro-Géant Miroir Parce que je sais qu'il y a beaucoup de decks Electro-Géant Miroir Bah notamment celui que j'ai présenté Mais comme il joue Cheval d'Or je pense pas qu'il ait le Miroir Je pense que c'est plutôt un deck avec la foudre Et par exemple le canon donc là ok voilà il a la foudre Donc là le petit cabelier qui permet de stun l'Electro-Géant Et le moine derrière qui va pouvoir le pousser ici Ok on va mettre la Kappa pour il était Ah ok merde Ok on va devoir mettre les squelettes ici pour attirer le Phoenix Heureusement sinon le Phoenix aurait connecté à notre tour Et il serait quand même fait assez mal Ok donc il va partir en Electro-Géant devant Electro-Géant Cheval d'Or Donc là on va être obligé de mettre le bûcheron Il va mettre son dash ok Donc là heureusement qu'il a mis son dash Parce que s'il avait pas mis son dash Il aurait pu le mettre ici Et on aurait été un peu dans la merde Vu que bah j'aurais dû rajouter soit un moine Soit un Phoenix C'est sûrement écouté Assez cher Donc là en tout cas Maintenant bah on va faire attention Vu qu'il va falloir vraiment bien se concentrer en défense Puisque en soi on a quand même pas mal de trucs Contre les Electro-Géant Mais le souci c'est qu'on n'aura jamais de counter-push Vu que l'Electro-Géant Bah tu quasiment toutes nos troupes Et en plus il a une foudre qui lui permet d'aller gérer nos troupes Assez facilement Donc en tout cas là Comme il part en Electro-Géant On va partir en contre-push directement Est-ce qu'il a un canon ? Est-ce qu'il a quelque chose comme ça ? Il a un canon ok Donc là on va mettre l'arche magique ici Qui devrait faire un bon taf Parfait Il va aller mettre son show et dormir L'arche magique qui va connecter à la tour Donc là ok Le KBL qui va beaucoup rater également Donc je pense que j'aurais sûrement dû mettre Le Fierre-Bouvoir sur l'offre Pour essayer d'aller gérer l'offre directement Mais bon là de toute façon c'est passé On va mettre l'arche magique ici Pour aller gérer son phoenix Ah malheureusement je ne vais pas pouvoir protéger mon oeuf Donc là malheureusement Petit erreur de ma part là Si j'avais pu protéger mon oeuf Bah on était assez bien Et en plus il va réussir à protéger son oeuf Aïe 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 ça c'est très bien Je vais de sa part Donc là on espère que le moine Ouais le moine qui va réussir à défendre sur L'Electro-Géant Donc là on va mettre la capa du moine Qui est arrivé beaucoup trop tard Donc on va devoir mettre notre phoenix ici Et le squelette Mais le shwador qui a déjà dash sur notre tour Du coup on s'est pris quand même assez cher Malheureusement On va devoir mettre l'arche magique à ceo là Pour éviter qu'il mette un Electro-Géant devant Bah il va le mettre devant quand même Mais l'arche magique ici Il pouvait aller buter le phoenix Ouais non il ne va même pas focus le phoenix Ça c'est vraiment dommage pour nous Ouais c'est un peu compliqué là Il a clairement l'ascendant Ok Il faut éviter vraiment le dash du shwador ici Ouais il dashera pas sur notre tour Ok ça va Donc là on va devoir aller gérer l'oeuf du phoenix En plus il y a le sort de rage Qui devrait pouvoir l'aider Ok Donc là on a bien réussi à tenir la défense Mais le souci c'est qu'on ne pourra plus vraiment push A partir de maintenant Vu que bah s'il met un Electro-Géant en défense On est vraiment dans la merde Vu que bah l'Electro-Géant Ça permet d'aller gérer le KBL assez facilement Et toutes nos autres troupes Donc là hop KBL en défense pour le stun Et le moine derrière Qui devrait réussir le pousser Voilà en plus Vu que comme il est stun Bah on va pouvoir aller gérer ça facilement En plus nickel Le Fuébrebar qui va gérer l'oeuf du phoenix Donc là très bonne défense une nouvelle fois On va mettre la KBL du moine Pour essayer de gagner un peu du temps On va mettre le phoenix ici Plus le bûcheron Pour éviter le dash du chevalet d'or Notre phoenix qui va s'entretuer Avec le phoenix adverse Et là on part directement en KBL On prépare la BDF Ok Le canon qui va se faire détruire Son canon qui ne sert à rien du tout Ok Le KBL peut-être Ok bah là on va vraiment forcer aux pompes Vu que là il n'a plus beaucoup d'Electro-Géant On va mettre l'arche magique ici En espant qu'il puisse mettre quelques coups L'arche magique qui connecte la tour Le moine également Et je pense que ça va être game Voilà on va juste à mettre la petite BDF Même pas besoin Le moine qui va finir tout ça Et c'est game Donc parfait Ok c'était une game très très tendue Contre un matchup assez compliqué Donc là vous avez vu A la fin Il nous mettait de la pression constamment Donc on était obligé de se replier En défense Et une fois que la tempête est passée Bah on peut repartir En contre-attaque Et comme je ne pense pas qu'il s'y attendait vraiment Bah on a pu le prendre à revers Et on part directement pour la prochaine game Contre Marcelino Expo Donc il joue potentiellement De l'Ark X Ah bah non du coup Comme il joue en petit fuit On va voir c'est sûrement pas de l'Ark X Donc là ok On va partir en fuit On va voir également avec le petit squelette derrière Qui va pouvoir être Ah non il ne va pas être en game Malheureusement Bon c'est pas grave Donc il part en sorcier de glace Ok Donc c'est sûrement du Splashyard Ça peut être du Golem également Même si le Golem il est beaucoup mangé Donc je mettrais plutôt une petite pièce Sur du Splashyard Donc là on va partir en Arche Magique au pont Enfin on pont pas vraiment Mais on va essayer d'aller chercher La Tombstone le plus rapidement possible Il y avait les poisons tout ça Donc l'Arche Magique Il devrait survivre Il va survivre Donc ça c'est parfait pour nous On va partir en moine tranquillement L'Arche Magique va s'occuper de la Tombstone Et il va partir en cimetière Ok Donc ça c'est vraiment super agressif On va mettre la capa du moine ici Pour essayer d'aller tranquille sur le phoenix On va rajouter quand même Un petit fur A bravoire pour aller gérer Les squelettes Qui se sont un peu échappées Du rayon de mes cartes Et du coup Bah là on a un plutôt bon counterpoint Je pense On va BDF directement Son sorcier de glace Il va devoir défendre Oh What the fuck Ok 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 La BDF qui a pris Le chevalier également Donc on va partir en cavabellier Je pense pas qu'il a sélection Là même s'il met sa tombstone Le cavabellier Sourage Va pouvoir aller gérer la tombstone Et les squelettes derrière Et en plus de ça Il y a le moine Qui tanque en même temps Du coup Le cavabellier Qui va vraiment aller détruire sa tour Il vient de mettre une tornade Là je pense qu'il a vraiment plus Aucun électeur Donc on va partir En bûcheron Au pont Et du coup Ça va être tour Voilà Bon bah écoutez Avant le double électeur On a déjà réussi à prendre La tour de ce petit deck Splashard Donc je pense qu'on est vraiment Très très bien Oh petit squelette ici Pour aller défendre Son sorcier de glace Ok Je les ai mis un peu trop tard Mais bon C'est pas très grave De toute façon Vu l'avantage qu'on a On n'a pas trop de soucis à se faire Donc là on va rentrer En double électeur On va partir en phoenix De ce côté Et La dercière Qui semble avoir abandonné Bon bah ok Après c'est compréhensible Je pense qu'il a très très bien Compris Qu'il n'avait aucune chance de gagner Là Vu Bah qu'on a pris sa tour Vraiment en un seul push Il n'a rien pu faire Et vous avez vu Donc bon Après la dercière Vraiment fait une grosse erreur Au début Il est parti en pêche Alors que j'avais déjà Mon moine sur la map Donc ça m'a juste permis D'aller stacker mes troupes Et de récupérer Un grand avantage En termes d'élixir Et du coup Les trois couronnes Qui partent Et c'est parfait On prend notre deuxième Petit win De cette vidéo Et on continue Avec notre prochaine game Donc là On a le bûcheron On a également Le cabellier Et le phoenix En moins de part Donc là On est plutôt paré Au cas où L'adversaire Partirait en attaque En premier Et il va nous sortir Un petit géant squelette D'accord 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 Donc on croise Plus vraiment De géant squelette Dans cette méta De toute façon Avec le moine Et tout ça Donc on va voir Quel deck géant squelette C'est potentiellement Du cimetière Ok Il a un bourre également Donc je pense Que ça confirme Un peu le fait Que ce soit du cimetière Donc là On part En capable Pour les buter Le bourreau A envoyer La hache du bourreau Qui est envoyée Et qui fait des dégâts Ou géant squelette En même temps Vu que son projectile Fait des dégâts de zone Donc là On va mettre Le squelette ici Pour aller essayer De protéger notre off Ok Parfait Le fiabra Pour les buter Le bourreau Et nickel Le phoenix Qui repope ici Donc là On va pas forcer Plus que ça Il va mettre un cochon Ok Oh c'est un deck Géant squelette de cochon Ok Avec le bourreau Donc c'est Un deck intéressant On va partir En bélier de combat Directement En bélier En carré bélier On va mettre La bdf ici Ok Il joue un mini pk Donc là La bdf parfaite Qui permet d'aller gérer Les gobelins Et le mini pk En même temps Et de mettre Pas mal de dégâts Donc là On va faire attention Quand il essaie de mettre Un géant squelette devant Il va pas le faire Ok De toute façon Je pense qu'il avait Même pas assez d'élixir Donc là Dès le début On a réussi A quand même Pas mal à attester sa tour Donc là On est vraiment bien Dans la game Voilà On est à seulement 1 minute 30 de jeu Il va partir en bourreau Donc là En soi Je pourrais mettre Le moine au pont Et mettre la capa Vu que Je pense que vous savez Mais Lorsque le bourreau tape A cause de la tour La tour se prend les dégâts Si ses projectiles sont rejetés Donc j'aurais pu faire ça Mais bon On va partir En moine derrière notre tour Plus l'arche magique ici Et la capa Afin de protéger Mon archi magique Et parfait L'arche magique Qui va pas mourir Même s'il va se faire Buter par la bombe C'est pas très grave Il a fait son taf En défense Du coup C'est parfait Il met quand même Quelques dégâts Donc là On va faire gaffe Quand il essaie de partir En cochon De toute façon On a quand même Beaucoup de défense Contre le cochon On n'avait vraiment Pas à plaindre On va se partir en bûcheron Ici du coup Vu qu'il a pas l'heure De vouloir vraiment jouer Donc on part En cave bel également Plus le fuit A voir Et on prépare La bdf Pour son mini pk Ok parfait Si le câblier pouvait Dage sur la tour Nickel En plus Sa bûche Qui était totalement Inutile Donc là On prépare L'arche magique Ici au cas Il y a de partir En cochon Devant Voilà Donc là Bah Sa tour Qui est quasiment A 1000 points de vie Donc on a vraiment Plus trop de soucis A se faire Je pense On va forcer Ecoutez C'est un deck bridge Donc on va faire Honneur A son nom Et spammé Au point directement Donc là Petit cas beli Esquipe de tâche Sur la tour Ok Parfait Donc là On va mettre le phoenix Super rubé Il y a seulement Parti en pêche Cochon Donc là Faut faire gaffe Je pense que si on réussit A défendre ce push Parfaitement Bah on n'aura vraiment Plus trop de soucis A se faire Voilà le cochon Qui mettra Un seul coup ici Donc là Bah on est très très bien Ecoutez Son bûcheron Qui est quand même Assez mal placé Là on va mettre L'arche magique Ici Qui devrait pouvoir taper Le bourreau Voilà on va les forcer A mettre cette en aide Et même s'il met cette en aide Bah on a La capa du moine Ici qui renvoie Ses projectiles Petit bdf En pre-shot peut-être Bon en pre-shot De rien du tout Mais le cave beli Qui va quand même Tâche sur la tour Et ça nous permet D'aller prendre La victoire ici Donc là Vous avez vu Qu'on a vraiment fait Que de spammer Dans cette game Et ça a quand même marché Et pourquoi Bah c'est parce que Ces cartes sont Tout simplement Beaucoup trop fortes Vous avez vu Le moine Qui renvoie vraiment Tous les projectiles Du bourreau Il pouvait vraiment Rien faire En défense On l'a mangé Tout cru Et on continue Donc sur notre lancé Avec la prochaine game Donc là Cette fois-ci On aura le moine Et le bûcheron En main départ L'adversaire Qui nous sort Des petits squelettes Donc là On va juste mettre Le fieu à bravo Pour les gérer ça Et mettre un peu de pression Est-ce qu'il va te vendre ça Il va te vendre ça Avec un moine Donc on part en moine De notre côté Également Et on va voir Bah qu'est-ce qu'il va rajouter Derrière Écoutez De toute façon Là pour le moment Il va skil à un phoenix Peut-être On voit de toute façon En général Si il joue en moine Il joue un phoenix Également Et ça se confirme ici Donc là Ok Il a l'air de jouer Soit un deck mineur Soit un deck cimetière Donc il faudra faire gaffe ici Donc là Petit archi magique Directement Au pont Pour aller chercher son phoenix Et là On va mettre la kappa Comme ça Le moine qui va Rien tanker du tout Bah parfait 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 C'était prévu Évidemment Et comme Ok Il va nous sortir une petite tombstone Donc c'est du cimetière Avec les apises Le poison Et le cimetière Évidemment En tant que dernière carte Donc là On va pas partir en cabelier On va juste Tempo tranquillement Vu que si je prends en cabelier Bah il va juste À les apises Même s'il a mal placé Sa tombstone C'est pas très grave Donc là Qu'est-ce qu'on va faire Il va seulement partir en phoenix derrière Donc là On va partir en moine Si Il va partir en poison D'accord Donc là On va mettre la kappa De notre moine On va pas partir En fuyabobard Sinon Bah il va être renvoyé directement Donc là Petit fuyabobard directement Le L'oeuf du phoenix Qui va se faire gérer Parfait Donc là Très bonne défense Il va nous mettre quelques dégâts Grâce à son poison Mais c'est pas super grave On va partir en bûcheron Directement Est-ce qu'il peut mettre Mets tes apices par hasard Allez S'il te plaît Mets tes apices Peut-être Ok Bon bah On va juste partir en bélier de combat De l'autre côté Bah non Pourquoi j'ai dit bélier de combat Non 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 En kappa bélier comme ça Là Il va devoir mettre son moine Ok Le moine qui va défendre Assez bien le kappa bélier Mais le kappa bélier Qui va quand même mettre Quelques dégâts Donc en soi Le mieux contre les kappa bélier C'est de mettre La kappa du moine Parce que la kappa du moine En renvoie L'attaque du kappa bélier Et ça permet de le stun Donc la défense Sera beaucoup plus simple En tout cas La bonne défense De notre part L'arche magique Qui a fait un très très bon boulot Bah Comme on est en double Ici On va juste repartir En gros peu Je pense Avec le phénix Le kappa bélier On va vraiment mettre Toute la sauce Là De toute façon Écoutez Il a plus son moine Là Donc on va bdf ça directement Pour aller gérer les apices Qui sont vraiment La plus grosse menace En défense Donc là L'arche magique Qui va pouvoir snapper Le phénix Et la tour En même temps Et la kappa du moine Qui renvoie son fu à boire Et là On est vraiment Très très bien Son oeuf qui a s'est repété Le kappa bélier Qui est sur la tour On a vraiment Beaucoup trop de troupes Pour l'adversaire Sur la map Et sa tour Qui va tomber ici Et peut-être même Les trois crônes Donc là Bon C'est n'importe quoi Vous avez vu Ici J'ai juste fait un gros push J'ai bdf J'ai vraiment Spammé tout au pont Et ça passe Parce que l'adversaire Déjà Il n'a pas su défendre Et les cartes Une nouvelle fois Sont vraiment Super fortes Vraiment Déjà La kappa du moine Qui a envoyé Le feu à boire Ensuite Le phoenix Qui a totalement Détruit Toutes ses troupes Et ensuite L'arche magique Qui était très bien placé Également Qui nous a permis De faire une value Immense Donc Voilà Parfait On va réussir A prendre Une nouvelle fois La game Contre notre adversaire Ici Et on part Contre notre Prochaine adversaire On aura le kappa bélier Et l'arche magique En moins On est par ici Donc on va juste Aller cycler Nos squelettes Tranquillement Pour voir Ce que l'adversaire Va nous jouer Donc là Il a l'air de rien faire Pour le moment Est-ce qu'il joue Un deck lourd Peut-être Il joue des dragons Squelettes Ok 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 Des dragons Squelettes Bon bah Dragon squelettes C'est sûrement du moose Parce que je vois pas vraiment Dans quel autre deck Il pourrait être joué Donc là Petit moine ici Il va jouer un phoenix Ok Donc c'est sûrement Le deck phoenix Avec le mineur Les flèches Et la tombstone Donc là On part en arche magique Directement au pont Si on pouvait sniper sa tour Ok La kappa du moine Qui va nous permettre D'aller protéger Un peu l'arche magique En même temps Parfait L'arche magique Qui fait un très très bon taf Ok Bah l'arche magique Qui vient de totalement Défoncer sa tour Parfait Donc là Ok Le phoenix Il va s'occuper tranquillement De ça On va mettre l'esquelet Pour essayer de protéger Notre phoenix De la machine volante Parfait Et le phoenix Qui va s'occuper tranquillement Du mollus Bah parfait Très très bon effort De notre part En plus de ça L'arche magique Qui a vraiment détruit La tour adverse Donc il a vraiment pas pu Faire grand chose ici Il est obligé en plus De gâcher une tombstone Pour essayer de défendre Notre phoenix Et là Bah on a vraiment Un super bon avantage En termes d'élixir Et en termes de dégâts Bah on est vraiment Beaucoup mieux que lui On va partir en moins Directement au pont S'il met ses dragons de squelette Bah on aura quelque chose Mais voilà On va Voilà Voilà J'en étais sûr C'est pour ça que cette fois-ci J'ai pas tenté De mettre l'arche magique au pont Parce que je savais Qu'il allait être méfiant Cette fois-ci Et heureusement Que je ne l'ai pas fait Parce que sinon Bah mon arche magique Qui ne l'aurait servi A rien du tout Alors que là Bah il peut servir en défense Et comme il a plus Sa tombstone Ni son phoenix On peut juste partir En contrepoche Directement avec Le cavilier Et le bûcheron Et j'ai pas l'impression Qu'il va chercher A défendre ici Ok il va juste partir En roi des squelettes Derrière sa tour Est-ce que le roi des squelettes Peut se faire gérer Par hasard En vrai ce serait pas mal pour nous Là C'est vraiment pas mal S'il pouvait mourir Parfait En plus de ça La moine chaîne de lente Qui va pas tarder A mourir également Donc là Il va partir en mollus Ok 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 On a déjà un phoenix Sur la map Donc je pense qu'on va Juste partir Sur un moine Plus l'arche magique derrière Et s'il essaie de partir En mineur Sur mon arche magique Bah je vais juste essayer D'aller le défendre Avec déjà Le petit fuir barbare ici Plus un petit phoenix Ok Parfait Le barbare qui protège L'arche magique Et du coup On est vraiment Super bien Dans la game On va même recycler Sur un petit Deuxième arche magique ici Petit BDF Sur la machine volante Qui peut nous poser Quelques soucis Et du coup Défense Parfaite De notre part La d'arça Qui a seulement mis Quelques dégâts Grâce au mollus Et au final Bah on s'en sort Super bien Contre ce petit deck Mollus Donc je pense Qu'on a vraiment Un très très bon matchup Il a pas vraiment Beaucoup de choses Pour aller contrer nos poches Et nous On a vraiment Pas mal de choses Pour défendre son mollus Et surtout Si on défend bien Nos arches magiques Bah ils peuvent faire Vraiment une value immense Et ça c'est vu ici Il a pas pu aller chercher Mes arches magiques Du coup Du coup Bah ils ont commencé A se taquer Et on a pu défendre Très très facilement Et on part Pour notre première tentative Des 12 victoires Comme on est en 11-1 Là En espérant que ça passe Du premier coup Donc là On a le bûcheron On a également Le moine En moins de part La d'arça Qui nous sort Des petits squelettes Ok 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 Donc est-ce que c'est du mineur Est-ce que c'est du cimetière Il joue un bûcheron Donc attendez Bûcheron Ah attendez Est-ce que ce serait un deck Un match-up miroir par hasard En vrai En vrai ce serait marrant Si c'est le cas Donc là On va mettre Les petits squelettes ici Pour essayer de protéger Notre moine Et ça m'a l'air d'être Un match-up miroir Ecoutez Donc là On part en arches magiques Directement Si il met sa capa On va mettre la note Également Parce que je pense que vous le savez Mais du coup La capa de votre moine Permet d'aller Contrer les projectiles Renvoyer du moine adverse Donc là Parfait Notre arches magiques Qui continue A gratter en plus Donc là Dès le début de la game On réussit à prendre Un bon avantage Donc là Il va mettre son arches magiques Donc notre feu au revoir Qui va s'occuper tranquillement De son arches magiques En plus notre phoenix Qui est encore en vie Donc ça me permet D'avoir un petit counter push Il va mettre sa squelette Ok Et son phoenix également Donc là On va juste laisser Notre phoenix mourir De toute façon On n'a pas grand chose D'autre à faire Et on part en moine Donc là Il faut faire gaffe Parce qu'il va potentiellement Partir en push Et ok Il va partir en push Gavabeli ici Donc c'est bien Un deck mirror Sauf qu'à la place A la place du feu au revoir Il a mis le zap Donc là Parfait La défense Nickel Ça nous permet D'avoir un gros counter push En plus ici Donc là Il va seulement Mettre son moine En défense Donc ouais On ne va pas partir En cavilier Parce que si je pars En cavilier Comme j'ai dit Il a juste à mettre La cavale de son moine Pour aller le contrer Super facilement Par contre On va mettre la cavale De notre moine Comme ça Ça nous permet De gratter quelques dégâts Et en même temps Gratter un peu Donc là Est-ce que je défends Un cavilier au pont Voilà comme ça Ça va être obligé De lui rajouter De l'élixir Et oh Ok Très très bon Play de sa part Donc là Comme j'ai dit La capa du moine Qui lui permet De renvoyer Les projectiles Du cavilier Et de la stun Donc là En tout cas On va partir En phoenix Donc ouais On va partir En moine également Je pense qu'on va mettre La capa du moine Comme ça Ça va nous permettre D'aller gérer Son arche magique Rapidement Puisque l'arche magique Qui va nous poser Quelques ceux-ci Plus la bdf Ici Nickel Et ok Je pense qu'il a Il a voulu Essayer d'aller Protéger son arche magique Avec la capa de son moine Malheureusement pour lui Il l'a mis Un peu trop tard Et en plus de ça Il s'est pris ma bdf Donc ça C'est parfait pour nous On part en arche magique Qui va aller De l'autre côté Malheureusement Ouais Ça c'est un peu dommage Mais c'est pas grave On a les phoenix Au sort de rage Petit bûcheron ici Normalement Le cavilier Qui devrait se faire stopper Voilà Nickel Et si notre phoenix Pouvait repop Par hasard Il va repop Donc ça c'est nickel On va les détruire l'oeuvre De son phoenix Par contre Il va mettre la capa De son moine Mais le cavilier Qui va quand même Dash sur la tour La bdf qui part Le cavilier Qui va quand même Pas mal gratter Ok Encore un coup Le cavilier sous rage Vraiment Qui fait un taf Phénoménal Et pour le moment On est vraiment Très très bien dans la game Donc je rappelle Que c'est quand même Un match up miroir Et pour l'instant On domine Totalement la game Vous voyez que sa tour Est à 780 points de vie Tandis que la nôtre Est quasiment Bon Elle était quasiment full vie Par contre là Il a fait un bon push Qui lui a permis De gratter quelques dégâts Donc on va faire attention Quand même On va pas être Trop trop confiant Quand même Donc ok On va bdf ça directement Ah bah non du coup On va éviter de faire ça Donc là On va juste partir En arch magique Il va mettre la capa D'accord Donc là Je sais pas S'il a voulu tenter Un pré-shot bdf Mais malheureusement Pour lui Ça ne passera pas Et la petite bdf Qui nous permet D'aller gratter un peu Et là On va essayer de protéger Notre arch magique Contre le phoenix Ici Ok Parfait Ah non Oh ok La capa qui n'est pas passée ici Donc ça c'est un peu dommage Parce que là Si la capa était passée On aurait pu renvoyer La bdf Dans le camp adverse Et ça nous aurait permis De quasiment prendre sa tour En fait Vu que là Il nous manque que 3 bdf Pour aller terminer sa tour Mais bon C'est pas grave On va partir en bûcheron ici Pour essayer d'aller chercher Son arch magique Ok Et on va partir En cavabellé Il va partir en cavabellé également Donc on va juste pas Mets au pont à écouter Cette fois-ci On va faire Honneur au nom Du deck Malheureusement Ça ne passera pas On va mettre la capa de notre moine Qui va nous permettre D'aller gratter un peu Vu que la tour Le focus Et la bdf ici directement On part en cavabellé Il a plus son moine Il va être obligé D'aller bdf En défense ici Mais ce sera Je pense Pas suffisant Vu que là On va partir en bdf Et même avec le moine Le cavabellé Qui va dash Sur la tour Et la prendre Donc c'est parfait Bon On a vraiment Totalement détruit L'ennemi En matchup miroir Bon il a fait juste Le zap à la place Du fuit On va voir Mais ça n'a pas tant changé Que ça Donc là en tout cas On va ouvrir le coffre On peut avoir quelque chose Peut-être Oh Une petite légendaire Donc en plus de ça C'est une princesse Bon de toute façon Ce n'est pas comme si Je jouais vraiment En ladder Sur ce compte Niveau 12 C'est très ce moment Je crois Donc en tout cas Petit super défi Avec ce deck Bridgepam Qui s'est vraiment Très très bien déroulé Donc on a détruit La plupart des adversaires Et ce nouveau deck Bridgepam Est vraiment superbe Donc je ne peux Que vous le recommander En tout cas Sur ce On va se laisser ici Merci à tous D'avoir suivi la vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas A lâcher un like Vous abonner Et à les 50 heures Surtout Portez bien Ciao